salut à tous alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous présenter mon nouveau moulinet pour la pêche en baitcasting donc c'est un shimano curado e donc version 2015 donc on va voir tout de suite après les caractéristiques vraiment un petit peu plus technique de ce moulinet ça vous donnera peut-être des idées d'achat si vous voulez vous lancer dans la pêche en baitcasting et puis si vous êtes déjà un petit peu plus confirmé dans cette pêche là et que vous ne connaissez pas ce moulinet et bien vous aurez mon avis et mes premières impressions sur celui ci et donc voici le moulinet en question donc voilà le shimano curado version 201 hg il existe deux autres versions pour le marché européen ou en tout cas le marché français des versions qui possèdent un ratio de récupération moins élevé celui ci la version 201 hg à un ratio de 77 cm par tour de manivelle donc typiquement quand vous allez faire un tour de manivelle vous allez ramener 77 cm de fil donc c'est le ratio le plus élevé qui existe des trois modèles moi j'ai choisi voilà pour vous donner mon avis j'ai choisi ce ratio là parce que j'aime bien tout simplement les forts ratio en moulinet ils me permettent de modifier d'adapter par exemple si je veux une récupération un peu plus faible voilà je pourrais toujours récupérer un peu plus lentement à contrario si j'avais un moulinet avec une vitesse de récupération assez faible je serais obligé de mouliner très vite et donc je trouve pas ça agréable en fait en termes de confort de pêche je j'aime pas trop donc voilà pourquoi j'ai pris cette version là ensuite au niveau du prix de ce moulinet vous le retrouverez en neuf aux alentours des 200 euros c'est souvent moins bien moins de 200 euros on va dire entre 150 et 200 euros donc voilà c'est vraiment un moulinet je trouve par rapport à son sa qualité qui vaut largement les 200 euros je possédais un daïwa excelleur donc sans shl pour être précis sur le modèle donc qui est aux alentours des 100 euros est vraiment pour on va dire allez 70 euros de plus 80 euros de plus celui ci on sent vraiment une énorme différence en termes de fluidité ça n'a rien à voir vraiment au niveau des poids que vous allez pouvoir lancer avec ce moulinet je vous conseille de voilà de lancer des poids dans dans la plage basse de 10 grammes minimum si vous êtes confirmé en casting vous pourrez sûrement lancer des points inférieurs de 7 grammes voire peut-être un petit peu moins mais voilà c'est c'est dans la plage de 10 à partir dix grammes que le moulinet s'exprimera le mieux et pour le maximum j'ai pas encore voilà je pêche pas en en big bait encore donc je pêche pas avec des rollers personnellement mais de ce que j'ai pu lire l'utilisation qu'on conseille c'est de ne pas dépasser les 60 grammes à partir de 60 grammes voilà ça sera pas le meilleur moulinet pour pêcher avec des énormes leurres mais de 10 à 60 grammes c'est vraiment une très bonne référence alors ce que j'aime bien avec ce moulinet c'est vraiment son frein de combat que je trouve très accessible en action de pêche c'est à dire que vous allez pouvoir vraiment le régler de façon très facile en action de pêche et donc pendant un combat ce qui est très important pour pas faire de fausses manipulations et par exemple à décrocher un poisson et deuxième chose qui est super avec ce frein de combat c'est qu'il est extrêmement fluide vraiment j'ai été impressionné c'est à dire que le fil va se libérer de façon très fluide et donc sans aucun à coup quand le fil va se libérer et donc c'est un avantage indéniable lors d'un combat avec un poisson ça vous éviter de décrocher justement au niveau du donc il ya donc un frein de combat un frein de friction comme on retrouve sur la plupart des moulinets et là pour le frein magnétique on va dire là c'est c'est un frein avec ma slot donc comme vous le voyez ici il ya quatre ma slot c'est les petites gâchettes rouges et donc là on peut vraiment pas se tromper parce qu'il ya même une petite indication on off pour activer enfin pour se rendre compte si les ma slots sont activés ou non donc comme là on voit celle ci est désactivé je vais l'activer pour vous montrer vous avez juste à le pousser sur la droite et donc là elle est activée donc quand elle est activée la ma slot elle va freiner plus fortement votre bobine et donc typiquement en fonction des conditions de pêche par exemple quand vous allez devoir appuyer appuyer vos lancers je vous conseille de d'augmenter le frein et donc d'augmenter enfin de de mettre plus de ma slot en marche donc sur on et inversement sur des lancers moins puissants beaucoup plus fin on va dire et ben hop vous le régler sur off et donc là voilà vous avez votre votre frein qui est réglé de cette façon moi là par exemple j'ai une seule ma slot de d'activer ce qui me permet de voilà vu que je débute encore avec ce moulinet que je le connais pas trop de de m'assurer une petite une petite sécurité tout en conservant des très bonnes distances de lancers donc voilà pour le remettre c'est très simple on arrive ici et on rappuie sur le petit bouton et il ya encore une petite molette ici toujours pour ce frein là pour vraiment avoir des réglages très très précis donc en fonction du du nombre de ma slot et aussi en fonction d'une molette qui va de 1 il me semble jusqu'à 10 donc là je suis je suis à 5 mais bon le réglage est pas pertinent parce que je crois que j'y ai touché un petit peu avant donc voilà je vous conseille de rester pareil sur 5 c'est c'est bien pour débuter et pour vous faire au moulinet donc voilà ce que j'aime en conclusion c'est que c'est un moulinet vraiment très bien réputé c'est un des meilleurs rapports qualité prix vraiment qui existe sur le marché au niveau du design moi je le trouve très sobre par exemple par rapport à la version précédente dont du shimano curado eux qui était verre bouteille donc il s'adaptait pas forcément sur toutes les cannes enfin bon ça après c'est une histoire de goût finalement mais bon moi j'aime bien avoir des choses qui s'adaptent bien et là voilà c'est quelque chose de très sobre et donc sur n'importe quelle canne vous aurez quelque chose qui qui va bien aussi voilà on sent qu'il est vraiment fluide qui enfin qu'il est vraiment il a vraiment une donne l'impression de solidité donc de puissance donc voilà c'est vraiment un moulinet que je conseillerais vraiment sans problème si vous voulez débuter la pêche en casting c'est le moulinet à posséder avec celui ci vous ferez vraiment je pense très plaisir et à un prix assez abordable quand on regarde le comment dire les prix que subissent les moulinets casting la chose que je j'aime un petit peu moins maintenant c'est au niveau du frein de friction moi j'aurais préféré quelque chose qui qui un frein de friction qui possède un clic t en fait parce que voilà vous l'entendez là quand je vis ou je dévisse c'est complètement silencieux je sais que chez abu garcia le revo sx à un système de clic t quand on règle ce frein de friction donc c'est quand même intéressant puisque ça peut permettre de visualiser en fait le réglage qu'on est en train de faire sur notre moulinet à chaque que à chaque point à chaque clic t on sait qu'on vient de faire un petit réglage de plus ou de moins là voilà c'est un peu moins précis on va dire donc je trouve que c'est un petit peu moins agréable bon voilà on se retrouve maintenant tout de suite pour le premier brochet que j'ai fait avec ce shimano curado c'est parti oh oh poisson bonne sensation ouais il est beau ouh 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 ah yes ça fait plaise putain je vais laisser encore un poil c'est de le choper au fil j'ai peur que ça fasse pas trop putain il est lourd non je vais pas le faire il a un peu grassouillé ouais je veux bien que tu me tiennes la canne attend je vais laisser juste un peu de mou comme ça je pense qu'on est pas mal c'est bon je suis bien je suis pas bien comme ça c'est qu'il est planté par contre ok putain je vais devoir prendre la pince je crois non c'est bon waouh putain il est grassouillé ah ouais ils sont tout en tout en largeur tout en je vais mettre un peu à la lumière qu'on le voit bien c'est pas énorme mais putain c'est brochet ici ils font vraiment plaisir ah pour inaugurer le moulinet ça c'est cool c'est bon Sous-titrage ST' 501